Dans cet épisode, nous examinerons des choses qui tuent notre vie de prière. Vous devriez éviter ces choses si vous voulez que votre vie de prière soit en feu pour Dieu. La prière est l'une des armes les plus puissantes que Dieu nous a donné. Un chrétien sans prière est un chrétien impuissant. Il faut prendre note de ces choses et les éviter. Éphésiens 6 verset 18 « Fait en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Cette nourriture est tellement délicieuse. Si délicieux. Je suis tellement rassasié. Oh je n'aurais pas dû trop manger. Comment puis-je me réveiller maintenant et prier après avoir beaucoup mangé comme ça ? Je devrais juste me coucher directement. La première chose qui tue ou affaiblit notre vie de prière est une alimentation excessive. Manger plus que nécessaire surtout le soir ne fera qu'affaiblir notre corps. Vous aurez du mal à vous réveiller et à prier lorsque vous serez trop rassasié et même si vous vous réveillez et prierez, vous vous retrouverez en train de somnoler. Romains 14, verset 17 dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas la nourriture et la boisson, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. Certains d'entre nous mangent trop et oublient même de jeûner. Certaines personnes peuvent même échanger leur destin contre une assiette de nourriture. Esaü a changé son destin à cause de l'assiette de nourriture. Nous devrions savoir quoi manger et quoi ne pas manger. Une alimentation excessive, la gourmandise peuvent tuer notre vie de prière. Il y a des moments, en tant qu'enfant de Dieu, où vous devez mettre de côté la nourriture et vous battre pour votre destinée. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus, Amen. Messie joue si bien. Et nous avons gagné le match. Je suis tellement heureux. Maintenant que le match de football est terminé, que puis-je regarder d'autres ? Oui. Je viens de me rappeler que je n'ai pas terminé la série que je regardais hier soir. Permettez-moi de continuer là où je me suis arrêté. Oh non. Il est déjà minuit passé. Cela signifie que je regarde ce film depuis plus de deux heures maintenant. Ce film me distrait. Je devrais prier maintenant mais je n'arrive pas à me lever. Je veux juste le terminer de regarder ce film, pour pouvoir regarder autre chose d'ici demain. Mais j'ai déjà sommeil. Que dois-je faire ? Je devrais déjà aller me coucher. Laissez-moi méditer la parole de Dieu, prier et me coucher. Psaume 91 Oh c'est vrai. Je n'ai pas vérifié mon Instagram aujourd'hui. Je dois vérifier ce qui se passe là-bas, ce que des seuls brités ont posté aujourd'hui. Puis je vais sur Facebook avant de vérifier ce qui se passe sur Twitter. Quoi ? Vous voulez dire que cette célébrité est toujours à la mode ? Elle est en danse depuis plus de 48 heures. Intéressant. Oh, c'est déjà l'aube. Je dois me préparer pour aller au travail. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait toute la nuit ? Dieu ait pitié de moi. La deuxième chose qui tue notre vie de prière est la distraction causée par le fait de regarder la télévision et la dépendance aux médias sociaux. Il fut un temps dans ma vie où c'était mon problème. Je vais m'assurer de terminer tout ce que je veux faire, puis m'asseoir pour regarder ma série préférée jusqu'à minuit passée. Certains d'entre nous sont comme ça, le temps où nous sommes censés prier, nous l'utilisons pour regarder la télévision jusqu'à ce que nous soyons épuisés et même pour dormir. C'est l'une des choses qui tue notre vie de prière. Certaines personnes sont tellement accros aux réseaux sociaux en sorte que dès qu'elles se réveillent immédiatement, c'est la première chose qu'elles font. Les réseaux sociaux. Ils prennent leur téléphone ou leur ordinateur portable pour continuer là où ils se sont arrêtés. Ils ne se souviennent même pas de remercier Dieu pour le miracle du sommeil et du réveil, ils ne pensent qu'aux réseaux sociaux. Ils commencent leur journée avec et finissent avec. Ils en parlent à leurs amis, dans la voiture, dans le bus, on n'entend que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, n'oublions pas de toujours prier. N'oubliez pas que l'ennemi rôde partout, cherchant qui dévorer. Nous devrions toujours revêtir toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux russes du diable. La troisième chose qui tue notre vie de prière est le sommeil. Proverbe 6, verset 4 ci-dessous dit, « Ne donne pas le sommeil à tes yeux, ni le sommeil à tes paupières. Délivre-toi comme un chevreuil de la main du chasseur, et comme un oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi, paresseux, réfléchis à ses voix et sois sage. Laquelle, n'ayant ni guide, ni surveillant, ni chef, lui fournit sa viande en été et la rassemble pendant la moisson. Combien de temps vas-tu dormir, paresseux ? Quand sortiras-tu de ton sommeil ? Pourtant un peu de sommeil, un peu de sommeil, un peu de main jointe pour dormir. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi arrivait et sommait des larmes. Oui, dormir est bon pour le corps, mais il faut s'entraîner à se réveiller et à prier. L'ennemi sait que lorsque nous dormons, notre corps est faible, et c'est pourquoi il aime attaquer les gens lorsqu'ils dorment. Entraînez-vous à être victorieux dans votre sommeil et même dans vos rêves. Le psaume 13, verset 3 dit, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. Nous ne devons pas dormir du sommeil de la mort au nom de Jésus, Amen. « Regarde, tu as entendu ? » Le médecin sort avec Rose. « Vraiment ? » « Viens, allons ailleurs et parlons. » « Ce n'est pas étonnant. » « Je vois. » « C'est pour cela qu'elle a été promue. » « Laissez ces gens. » « Et si on sortait après le travail ? » « Allons dans une maison de jeux de Paris et jouons à des jeux, buvons et discutons. » « J'ai vraiment besoin de me détendre. » « C'est pourquoi je t'aime en tant qu'ami, tu connais toujours les endroits qui se passent en ville. » « Hier soir, je n'ai pas dormi du tout. » « Je regardais un film et j'ai surfé jusqu'à l'aube. » « Une fois qu'on aura pris une boisson chaude, ça m'aidera à mieux dormir la nuit. » « C'est exact. » 2 Corinthiens 6, verset 14 dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » « Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? » « Ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? » « N'oubliez pas que les mauvaises communications corrompent les bonnes manières. » « En tant que croyant, la compagnie que vous avez compte beaucoup. » « Si vous êtes parmi des moqueurs, des commérages ou des gens qui médisent sur les autres, votre vie de prière mourra. » « Ne soyez pas insensés. » « Ne gardez pas d'amis qui ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. » « Ne gardez pas d'amis qui n'aiment pas entendre parler de Dieu. » « Ne gardez pas d'amis qui se moquent de vous parce que vous allez à l'église ou que vous servez Dieu. » « Ils éteindront le feu de Dieu dans votre vie. » « Ne gardez pas d'amis qui vous encouragent à pécher contre Dieu. » « Ils vous diront qu'il n'y a rien de mal dans la fornication ou la pornographie. » « La pornographie, les discussions sexuelles et les pensées impure tuent l'endurance de la prière. » « Votre homme intérieur serait toujours vaincu en nourrissant votre homme spirituel avec des contenus sales et érotiques. » « La prochaine chose qui tue notre vie de prière, c'est l'inquiétude. » « J'aime ce dicton, pourquoi s'inquiéter quand on peut prier. » « Confiez tous vos problèmes à Jésus et laissez-les là. » « S'inquiéter ne résoudra rien. » « C'est pourquoi la parole de Dieu dit que nous devons confier tous nos soucis à Dieu car il prend soin de nous. » « Son joue est doux et son fardeau est léger. » Matthieu 11h28 « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » « Quand vous vous inquiétez, vous ne détruisez votre vie de prière, car cela détruit la foi en Dieu. » « Or sans la foi nul ne peut être agréable à Dieu. » « Le diable s'en servira pour vous affaiblir et infiltrer votre esprit de mauvaise pensée. » « Tuez votre inquiétude pour donner vie à votre endurance de prière. » Philippiens 4, verset 6 dit « Ne vous souciez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître votre demande à Dieu. » « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos esprits par Jésus-Christ. » La dernière chose qui tue notre vie de prière est le fait de ne pas nourrir notre homme spirituel. L'homme est un être tripartite. Le corps, l'âme et l'esprit. Et toutes ces entités ont besoin d'être nourries pour que l'être humain soit bien équilibré. Le pain physique est pour le corps physique la chair. La parole de Dieu est la nourriture de l'âme et la prière est la nourriture de l'esprit. De même que le corps a besoin de nourriture pour vivre et être en bonne santé, de même l'âme et l'esprit ont besoin de leur nourriture pour être en vie et pour être en bonne santé. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas que de pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu met beaucoup d'accent sur la méditation de la parole de Dieu et de la prière. Josué 1 verset 8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » 1 Thessaloniciens 5 verset 17 « Priez sans cesse. » Si votre homme spirituel n'est pas bien nourri, vous ne pouvez pas être un champion de la prière. Hébreu 4 verset 12 dit « Car la parole de Dieu est vive et puissante, et plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et la moelle, et elle permet de discerner les pensées et les moelles. » La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Nous devons donc nous assurer de nourrir notre homme spirituel avec la parole de Dieu. N'affamez pas votre homme spirituel. Étudiez, méditez et priez avec la parole de Dieu. C'est l'épée de l'esprit. Éphésiens 6 verset 17 « Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Revêtez toute l'armure de Dieu afin de pouvoir résister aux russes du diable. Que le Seigneur nous aide à toujours nourrir notre homme spirituel avec la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous devrions également louer et adorer Dieu. Cela aide notre homme spirituel. » Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Edification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.